et bien bonjour à tous et merci d'être venus j'avais prévu le faire en 20 minutes ça va être très short donc je donnerai très vite j'espère que j'aurai le temps pour les questions mais si je zappe des parties c'est normal donc le but d'aujourd'hui c'est vous parler de lxd lxd c'est un projet que je suis depuis pas mal de temps qui n'est pas très très connu pour faire un petit peu d'historique donc les conteneurs globalement ça existe depuis très très longtemps c'est juste que l'outillage n'était pas forcément adapté un des premiers trucs qui existait c'était lxc et ensuite docker est arrivé et il a porté du coup notamment le docker hub il a permis de révolutionner pas mal de trucs mais au départ docker utilisait lxc après ils ont utilisé leur propre truc de gestion de conteneurs et là où docker se situe dans les deux les conteneurs applicatifs nous faire un côté lxd ils vont travailler côté 6 côté docteur système contenu système et l'idée c'est d'avoir l'équivalent ce qu'on peut avoir dans une vm mais au sein d'un conteneur donc avec la légèreté qu'on peut avoir vraiment le juste milieu entre les deux je vais pas avoir de slide parce que j'aime pas trop les slides je vais faire une démo dès le début pour installer lxd lxd peut tourner sur pas mal de trucs notamment un des choix qu'il faut faire c'est la partie file system un des trucs qui est recommandé c'est ce qu'on appelle zfs donc zfs c'est plutôt cool je vais pas rentrer en détail mais ça permet de faire plein de trucs des snapshots etc donc pour l'installer là je suis sur ubuntu c'est pas très compliqué zfs utiles ok moi j'ai déjà installé donc c'est tout bon pour installer ensuite lxd là moi je suis sur ubuntu et ubuntu ils aiment bien snap donc c'est un snap je rentre pas dans le débat snap versus happy match ou ce plat 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 pardon ce que vous voulez vous tapez snap install lxd tout de suite et moi j'ai déjà installé parce que j'ai pas envie d'avoir les faits démo ensuite une fois qu'on a tout ça on peut lancer le wizard d'installation alors pour lancer vous faites install enfin lxd init là ça lance le démon et après du coup on les différentes étapes du truc on va pas faire du clustering j'aurais bien aimé sur un truc de mineur pouvoir montrer le clustering mais là on va pas le faire on va créer un nouveau storage pool donc globalement les images les trucs par défaut ça marche très bien storage pool on lui laisse le nom par défaut là on voit qu'il ya plusieurs possibilités btrfs ça existe depuis très longtemps cf object c'est beaucoup plus récent le truc qui marchera toujours c'est dire notamment si vous faites du lxd dans lxd le dire c'est ce qui marchera lvm si vous avez les file systems qui vont bien et zfs on va créer la default pool on crée on n'a pas de bloc device par défaut enfin défini on laisse à la taille par défaut masse je reviens pas dessus c'est un système de bare metal par par canonical je laisse tomber on crée un bridge pour le truc oui on l'appelle lxd br0 on va laisser en automatique pour avoir le dhcp pour l'ipv4 on va pas mettre d'ipv6 parce qu'on s'en fout personne n'utilise et alors il ya l'option d'avoir l'api lxd disponible extérieur on va pas le faire là ça nécessite un certificat nous on va l'utiliser avec le socket unix je vous montrerai après et là je vais maintenant pour éviter d'avoir des surprises mais en gros l'idée c'est que si vous avez une machine locale ou peu importe lxc va checker périodiquement si vous avez les dernières personnes des images et là je vais faire oui pour vous montrer ce que ça donne donc ça c'est un prix 7 là on retrouve les différents éléments que ça va créer avec le wizard là on a lieu la petite partie de config qu'on a dit qu'on veut pas avoir les le refresh des images on a la partie network avec du coup la configuration v4 etc partie storage pool qui utilisent zfs avec la taille et tout va en fait tourner autour des profils donc dans la profite dans les profils on part de la config spécifique et on retrouve notamment les device et c'est là où on fait le lien avec du coup le nettoir qu'on a vu et le disque avec le storage pool un désavantage de ça en fait c'est qu'on peut le copier coller le mettre dans un fichier et si vous voulez automatiser votre install ou fait lxd init et là vous mettez votre fichier prise pardon je mange un truc précide et là si vous mettez votre fichier précide et ben ça prendra et ça fera le truc automatiquement donc là moi il est déjà installé il a été configuré je vais vous montrer vite fait ce que ça donne alors un truc qui est un peu perturbant c'est que lxd c'est une surcouche à lx et la plupart des commandes en fait à part le lxd init vous allez faire du lxd quelque chose alors c'est pas vraiment lxd parce que les commandes lxd c'est lxd tirer quelque chose là on est bon bref je rentre pas en détail c'est à débattre première commande qu'on peut faire et lxd liste ça va lisser du coup les conteneurs qui tournent la première fois que vous lancez ça vous allez avoir un petit exemple de l'année commande pour lancer des conteneurs je vais vous montrer par exemple lxd storage liste pour la liste des trucs etc un truc que je vais passer dessus elixir remote liste ça c'est la liste des images qui sont dispo quand on veut lancer un truc donc c'est des remotes qui sont préconfigurés avec celles qui sont managés par soit les équipes de lxd soit les équipes de ubuntu pour leurs images cloud donc là on le voit ici je vous montrerai la gueule de ce truc là après mais on a du coup le choix et l'idée c'est que quand on fait un lxd launch vous mettez d'abord images deux points et du coup on sait que ça va taper là dessus et après vous mettez le code qui permet d'identifier l'image que vous voulez là en l'occurrence moi je vais pas le faire directement parce que sinon ça va télécharger alors les images lxd sont beaucoup plus grosses on est sur des conteneurs système donc il ya tout système d il ya tout le tralala on est sur 400 mégas à peu près il ya des images optimisées alpine etc je vous montrerai c'est possible moi je vais faire un truc lié à l'effet démo et je vais importer une image que j'avais déjà exporté oups pardon 425 mégas j'ai pas pu faire ça en amont parce qu'en fait il voit il faut avoir d'abord créé le storage pool tout est basé sur les storage pool lx et lxd ne fera rien sans un storage pool après il peut être par à plein de formes mais en tout cas il fait rien là si jamais par exemple je fais lxd storage show il me semble c'est chaud default on retrouve le profil et on a un tac 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 ok j'ai rien dit effet démo à très bien là on va maintenant pouvoir lancer notre image donc là il n'a pas télécharger normalement ça télécharge la terre entière il a juste l'unpack et après démarrer l'image donc il donne un nom random et si je refais lxc liste il faut lui donner un petit peu de temps voilà et là du coup on voit qu'il lui a donné une ip etc pour se connecter au conteneur on a vu là on avait une configuration vraiment ballot bas bateau pardon avec pas de ssh ou que ce soit et donc l'idée c'est un petit peu comme docker on fait un lxd lxc exec bash et la boum dans un conteneur d'accord et on peut faire exactement la même chose je vous montrerai juste pour voir du coup les différents processus donc on retrouve toute la galaxie système d d'accord et si je sors donc je peux me rentrer dans les détails mais globalement préfère tout ce qu'on veut dedans si je fais pareil ici on voit que du coup on a le démon ici lxd qui est là on a init et ensuite tous les différents process on n'a vraiment pas la même philosophie que dans docker le pid là 1 on n'y touche jamais d'accord on fait en fait on bidouille ce truc comme si on avait une vm un des intérêts principalement c'est pour faire des tests tout simplement mais aussi pour pouvoir porter en conteneur des applications qui sont pas fait de base pour tourner en conteneur ou alors on n'a pas le temps en fait de les porter comme il faut quoi d'autre quoi d'autre je vais m'arrêter là pour cette partie on va tout de suite enchaîner sur la partie api donc comme je l'ai dit on va partir sur du socket l'unique socket unix on peut voir ce que ça donne tout de suite alors depuis pas longtemps enfin pas depuis à longtemps mais je l'a pris à pas longtemps coeur le permet de taper sur des sockets unix ok c'est juste que j'ai pas l'autocomplétion après tac la syntaxe un peu chelou par contre 1 on est obligé de mettre une petite chaîne de caractères peu importe et ensuite se lâche pour elle taper je bête pardon voilà faire ça joli voilà donc là on a le le premier le premier première réponse du truc l'avantage c'est qu'avec le métadata on peut découvrir la la piaille par exemple là si je rajoute un point zéro je vais avoir alors c'est assez verbeux mais je vais avoir globalement l'intégralité du coup de ce qui est possible de faire si jamais je complète avec slash instance je pourrais avoir du coup la liste des instances blablabla etc ensuite on peut creuser je peux m'attarder là dessus l'idée c'est que maintenant je vous montre ce qu'on peut faire enfin en tout cas ce que moi j'ai fait dans le cadre de mon projet perso j'en parlerai plus tard petit teasing je me suis codé un petit truc qui permet de manipuler des stacks un petit peu à la façon précise d'avec fait c'est à dire avec un fichier enfin une structure alors yaml jason ce que vous voulez pour pouvoir manipuler du coup des stacks complète network storage pool et des conteneurs donc je vais vous montrer tout ça là je vais vous montrer le fichier donc l'idée donc mon projet s'appelle enfin mes projets s'appelle lxd petit jeu de mots et la stack voilà l'idée c'est de la décrire un petit peu comment donc j'ai récupéré globalement la même chose j'ai changé quelques trucs notamment en fait le endpoint de l'api c'est tiré et c'est pas underscore comme dans précide donc là j'ai refait plus ou moins ce qu'on a pu faire j'ai pu rajouter des trucs comme le volume et j'ai rajouté notamment la gestion des instances là on va aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure donc on retrouve la description etc j'ai rajouté une petite gestion dns on retrouve les deux roues device l'interface là je l'ai donc c'est du python 1 je l'ai fait première programmatique histoire de pouvoir créer trois instances avec juste ici qui va changer et globalement on retrouve ici la notion de profil quand j'ai créé mon conteneur à la main tout à l'heure en fait il a arrêté du profil par défaut donc ça c'est plutôt pratique mais après si vous faites votre profil custom bah là vous devez le truc il est possible de mettre plusieurs profils le dernier va écraser le truc du dessus et du coup ça hérite des confs de du type route file system et device au niveau de la source là vous l'avez vu j'ai dû j'ai juste mis ou tout de point jamie là on est obligé d'être beaucoup plus précis et de dire le serveur directement donc on n'est pas obligé de mettre ici un serveur qu'on a déclaré dans les remotes avec du coup l'alias qu'on a vu donc là globalement c'est oubuntu jamie mais je l'ai retransformé là et ici je vais rajouter un point de montage qui utilise le volume que j'ai créé et du coup ce point de montage va être dans les trois conteneurs et du coup pour partager des informations bon j'aurai pas le temps je pense pour la démo de le montrer mais c'est pas grave et un truc intéressant et c'est là où ça devient plus marrant c'est que l'image que j'ai choisi c'est une image cloud du coup à la cloud init et on peut rajouter dans les users data vendeurs data tout ce que vous voulez toute la partie user init alors là je suis en python je voulais faire simple donc j'ai pas mis de config mais en gros voilà ici là vous mettez ce que vous voulez informaté cloud init etc avec run package run commande au package etc vous faites ce que vous voulez voilà donc là hop je quitte on va lancer ça hop j'importe mon truc donc là ça utilise alors je vais montrer mais derrière je fais un appel à mon à mon petit truc que j'ai fait mon client et il parcourt du coup la structure de données pour créer les différents trucs donc là on voit qu'il a écrit le storage pool il a créé le volume qui est un endpoint spécial au niveau des storage pools le network etc et ensuite il va d'abord créer les instances puis les lancer et ensuite il a fini donc là c'est pareil je sais pas si vous voyez là mais le cpu qui s'en donne à coeur joie une fois qu'il aura fini regardez ce que ça donne et là par exemple sur félix et liste boum on a du coup nos instances qui tournent avec le machin si je fais le ps fox on devrait toutes les voir genre pas bien compte du temps qui me reste ok on peut peut-être regarder si vous voulez on va alors là non je dis n'importe quoi j'ai pas fait le ssh donc re exec reprendre instance 1 ou pardon et là par exemple on va se mettre dans faire un touch de mntt toto hop je me barre je reviens dans l'instance 2 et là je regarde ce qu'il ya dans mntt toto pardon mntt bon bah voilà j'ai toto voilà on peut aller évidemment beaucoup plus loin là c'est juste une description je vais parler vite fait des vm depuis pas longtemps lxd est devenu une interface qui permet aussi de piloter des vm avec qm uk vm sur ubuntu ce cas de pratique pour avoir toute la stack il suffit juste de faire sudo apt install virt manager voilà et là en fait il vous tire un peu tout notamment ben le virtual machine manager qui est ici et ça permet d'avoir tous les paquets qui vont bien et vous pouvez vous amuser petit twist dans la démo en fait je suis déjà dans une vm lxd donc là j'en sors et là si je fais lx et liste voilà donc là on voit qu'on est de type virtual machine je sais pas si vous avez fait attention avant mais marqué conteneur et là on voit toutes les interfaces réseau qu'on a déjà créé donc ça c'est l'interface réseau alors je suis en plus déjà dans une vm kvm nesti de virtualisation mais là on voit l'interface réseau du coup de mon kvm et on voit les différents networks qu'on a dû créer donc lxd br0 qu'on a créé avec le default plus le Wtaniacourt qu'on a créé alors pour créer ensuite une machine virtuelle c'est assez simple c'est un peu comme tout à l'heure ubuntu jami sauf qu'en fait vous mettez tire à tire et vm si vous faites ça déjà si jamais vous avez pas virtuel enfin kvm qmu ça marchera pas ça vous donnera une vm qui aura la même config ça c'est important que ce que vous avez défini pour les conteneurs et je sais pas si vous avez déjà essayé de faire de du club d'unit avec kvm qmu sans ça vous êtes obligé de faire un point de montage avec un disque que qco qui contient votre cas c'est la merde là l'avantage en fait c'est qu'il va irriter de la configuration club d'unit si vous utilisez une image de type cloud et un petit détail si vous précisez pas de config vous allez avoir un cpu et un giga drame derrière après on peut retweaker etc voilà donc ça on a vu là je vais passer du coup sur différents liens pour vous montrer donc le site de lxd est très fourni il ya beaucoup d'infos c'est très très cool ça a été construit au fur et à mes années ils ont plein de choses je vais pas rentrer en détail notamment ils ont un forum où il ya stéphane grabber qui est comme un des maintenant principaux qui répond mais limite du tac au tac et si c'est pas lui il ya un autre gars donc là vous avez plein de détails sur comment l'installer avec pas seulement plein d'alternatives en fonction des différentes distributions un truc à savoir c'est que docker c'est de la merde docker quand vous l'installez il vous remappe à votre conf de votre firewall et notamment il va vous cancel absolument il vous drop tous les forward donc si vous voulez mettre docker et lxd et ben vous devez mettre une exception soit vous désinstaller docker soit vous mettez une exception du coup dans votre firewall pour qu'il les réaccepte mais vous devez pour ça le formaté avec le framework qu'il a mis en place donc ça c'est très pourri mais en tout cas il ya de l'aide là dessus moi je m'étais fait pg il a pas longtemps j'ai posé ma question comme un noob sur le forum donc voilà ça c'est le serveur d'image donc image le nix container on retrouve dessus alors il est pas très responsif mais on retrouve dessus du coup toutes les images disponibles avec du coup les variantes les variantes cloud et les variantes default à des variantes cloud sont un petit peu optimisé du coup il ya ssh qui est installé par défaut et vous allez avoir cloud unit ok donc il ya plein plein de détruits distrib alpine j'en passe mazoulinux des biens blablabla fedora mint opensuse et même openwrt bref j'en passe les meilleurs la sataxe du coup quand vous avez une variante c'est slash plus la variante ok sachant que si vous précisez pas slash default ça sera défaut ça c'est fait l'api donc là on se retrouve avec un truc swagger classique donc sauf que si vous cliquez ça marchera pas évidemment parce que c'est un local il ya plein plein de trucs ils en rajoutent à chaque fois petit du coup petite précision sur les instances donc vous voyez que ben voilà on peut faire des millions de trucs on peut taper sur les backups j'ai pas fait une démo mais il va y avoir les snapshots grâce à effet à zfs il ya des métriques on peut faire même de l'autre balancer j'ai découvert ça en faisant la démo enfin on prépare la démo un truc que j'ai pas mentionné c'est qu'il ya plein d'opérations qui sont asynchrones moi dans mon client je les ai rendu synchrones pour les besoins de mon projet mais l'idée c'est que en opération asynchrone ils vous renvoient du coup à 5 avec l'id de l'opération c'est ce endpoint là et ensuite vous vous listen vous listenz sur celle là là c'est bloquant et ensuite il vous rend la main quand l'opération a réussi et un petit truc j'ai leur ambition c'est que globalement d'avoir une sorte de cloud alternatif qui soit local au début par exemple ils avaient un truc nova pour faire l'open stack en parlant sur l'xd c'est déprécié depuis parce que je pense du coup ils ont arrêté le maintien parce que c'est vrai qu'ils fassent voilà si vous êtes curieux voici mon petit projet il n'y a pas de redmi maïbad mais le petit truc à l'xd qui permet de faire un c'est tout simple c'est juste un passe-plat qui redirige à l'asynchrone etc mais qui permet de le faire en python assez cool voilà merci beaucoup donc moi c'est Thomas Joanneau zénica depuis un an et tout franchement sur gitlab j'ai tout migré sur gitlab je suis parti de github parce que ça commençait à m'énerver donc voilà pour le projet si vous voulez regarder récupérer le code j'ai fait un tout petit petit truc avec le code ici et les liens dont je vous ai parlé avec un petit qr code si vous voulez merci beaucoup si vous avez des questions n'hésitez pas alors j'ai peut-être pas bien compris mais au niveau des projets pour manager les containers j'ai c'est quoi l'avantage de lxd et comment tu choisis d'utiliser cet outil là plutôt que docker enfin c'est quoi les critères en fait pour utiliser ça à la place de docker par exemple l'idée c'est d'être intermédiaire justement entre la vm où tu peux faire ce que tu veux et le conteneur qui est du coup conteneur type docker qui est du coup très très léger mais avec un truc forcément épuré et l'avantage c'est que tu vas voir alors pas la légèreté au niveau du file system d'image etc et par contre tu vas te retrouver avec la légèreté des process tu peux en plus ben retrouver système d et tout ce que gère déjà système d si jamais par exemple justement ton appli est déjà habitué à traiter là dessus il gère déjà tous les signaux que c'est déjà fait pour derrière c'est sûr que si jamais tu as déjà un cube ben tu vas pas t'amuser à faire ça si jamais tu es déjà balèze en docker ben et que tu as du temps du coup pour créer tes images là l'idée moi ce que j'aime bien c'est que il ya une bonne communauté les mecs sont super responsifs écoute les inputs derrière ça reste un outil pour l'instant moi je le fais que à titre personnel pour pouvoir tester mon projet perso mais derrière ils ont la vocation d'essayer d'en faire vraiment quelque chose de global et qui permettent de mixer les deux c'est à dire d'avoir des vm et des conteneurs que tu peux gérer avec une même api là où du coup personne n'autre le fait sauf si tu fais d'open stack mais on n'est pas sur la même le même truc du coup quand tu as lancé la vm et le conteneur c'est la même image oui ok il utilise la même image alors il faut que l'image soit faite pour les deux il ya des tags qui disent bon bah qu'est-ce que tu peux utiliser pour sinon ça marchera pas moi voilà l'obuntu de base elle a cloud in it et elle est faite pour justement pour tourner sur les deux par rapport à cfs3 du coup ça veut dire que tu peux te plugger un serveur distant pour tes données c'est ça alors le but de lxd c'est que ce soit pas en local évidemment donc tu peux le faire du cluster là je montre pas mais je l'ai en effet testé avant j'arrivais absolument pas maintenant ça marche bien le cluster en fait il crée un network fan tu fais sur chacun de tes nœuds et derrière après ça communique il ya une data base qui est répliquée sur chacun des trucs et en gros tu peux faire alors pour les vm à partir du moment où ça utilise kvm il peut faire du move sans rupture de service quand c'est du content il faut le stopper tu le move et tu le restart ça permet de faire du rolling de tes nœuds et après tu peux en effet te connecter à n'importe quel back-end il ya plein plein d'options je sais même pas utiliser moi etc mais en effet tu peux faire du cef le s3 ben du coup je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je trouve ça super cool qu'il ait mis en place voilà je sais pas si je t'ai répondu à ta question mais et ben merci beaucoup en tout cas paix on 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 Sous-titrage ST' 501